Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la découverte de l'event du monde du supplice. Alors on va aller chercher des petites unités bonus, si elles existent. Ouf, la rosa on va pas la prendre dessus. On va garder pour les plus hautes, enfin pour la plus haute des difficultés. On a les favoris de base, peut-être que... Nope, on part avec un truc random et puis c'est bon. Voilà donc pour les non-connaisseurs de cette licence. Que de cette licence. C'est con de dire... Je ne connaisse pas cette licence vu que c'est quand même du Final Fantasy à... à 95% ? Bon, j'enlève ce truc au pif, mais bon, c'est la grosse majorité des personnages tirés de Final Fantasy. Donc c'est con de... De parler de... De... Ben voilà. Il y a plutôt tous ceux qui ne connaîtraient pas l'opus en lui-même. Voilà, juste pour reprendre les propos de la news. Voilà, pour pas trop spoiler non plus si ça connaît pas entièrement l'histoire de cet opus-là. Donc, en gros, ça débute que du coup, Cécile, qui est chevalier noir... Donc c'est un... On va dire un haut placé de... De... De chevalier dans le royaume des barons. Dans lequel, mais il vieillit depuis toujours. Sauf que suite à... On faisait sa pomme d'argent, bien sûr. Ah, c'est ça, il faut jouer autre aussi. J'ai sous la main comme truc pour noter. De la merde ! C'est vraiment tout ça. Bon, ça je ferai de mon côté, hein, le côté... Le... Le petit côté du décalcul et tout. Donc, j'ai été... Voilà, une intervention un peu militarise... Un peu... Un peu trop forcée... En termes de... De puissance utilisée alors que... Le royaume qui a été attaqué... A que peu... A faire que peu de résistance en vrai. Du coup, bon... En gros, il doute du... 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 qui va dans un... Et... Du... Qui advonna dans une mission en vrai... Euh... Voilà, kamikaze. Et... S'ensuit après toute une nette de rédemption hein... Du personnage. et qui atteint du coup sa première grande étape au mont du supplice lequel se réfère bien entendu à cet event et à son sommet donc après du coup avoir combattu scarmilion juste pour rappel pour pour ceux qui ne connaîtraient pas de base déjà le jeu qui ce qui est un des quatre seigneurs élémentaires de golbez donc voilà suite à ce combat donc il est donc l'équipe du coup il est accompagné à ce mois là donc des jumeaux et d'un grand sage également à ce moment là qu'on le joue et du coup ils atteignent un hôtel particulier sur le dans lequel il va du coup il va se transformer en paladin et il va devoir faire face à son passé et du coup suite à cette épreuve là du coup il table du coup la seconde partie de de sa quête de rédemption tout en essayant de poursuivre sa quête de de ramener la paix dans le monde on va dire la sérénité surtout plutôt de base puisque bon il voit qu'il ya déjà justement qu'il faut qu'ils portent un message de violence et de guerre à travers le monde donc après il part pour poursuivre cette lutte et et du coup après à la suite ne pas raconter davantage cette diverses choses et au final ça arrive à remettre de l'ordre dans tout ça et à retrouver un monde de pays durant du coup ou presque 20 ans avant qu'ils aient les aventures de after year mais ceci est une autre histoire de notre jeu donc 1000 pommes d'argent pour la réussite on apparaît et même topo la limite j'aurai gentiment de mon côté et par contre ce nombre de points d'événements que j'ai pas repris pour le coup je n'ai pas dramatique en soi non plus de toute façon voilà vu que je vais retourner pour faire les objectifs divers et variés où là il le combo la limite plus les trois tours alors et c'est là le moment où on sort la petite rosa on a vu tout à l'heure voilà qui est encore là pas parfait voilà pour décupler encore le gain on va essayer d'avoir les deux et tous les objectifs d'un coup pas garantie mais on va essayer et heureuse elle est pas un truc par rapport à la limite de base d'ailleurs elle a peut-être des trucs mais elle n'a pas encore appris et là c'est vrai qu'il tape en haut à eux ce coup c'est vrai qu'il a son arnico de sa chaîne à chaque fois oui c'est vrai qu'il a la pétriche ah bah du coup revu qu'on a la qualité on va faire un petit scan de scarmic lyon donc faiblesse feu et lumière quelle surprise résistance glace et terre immunité de l'attraction d'état bien entendu on sait pas sinon ça sert à rien donc basse ou au bas on va faire du haut feu en ce pas et donc c'est la fin d'une scarmic lyon juste une fois de bas ça suffit bien donc j'ai même pas besoin de faire c'est bon après un comme je le dis c'est à dire chaque fois mais je sais même pas si c'est remorçable jeudi depuis quelques temps voilà j'ai une puissance assez importante pour me permettre de faire ça bien entendu pour aussi vous avez pas la même puissance de feu forcément voilà d'ajuster en fonction de ce que vous avez pour voir démultiplier au maximum votre potentiel de gain de ces pommes d'argent tout simplement en vue de débloquer du cours rosa pour augmenter davantage les gains etc etc donc la magie plus important bonus de réussite je crois que les points événements ça bouge pas il me semble mais je suis je compare ça ah merde c'était rassier avec une limite j'aurais dû faire en même temps je suis con exact exact j'ai oublié que les leads c'était des mots bonus donc j'étais 410 qui alors alors là pour le coup là des multiplications là je pouvais pas faire mieux il ya une unité ça tombe pile quand il faut quoi ah est-ce que ça pourrait être pas l'occasion de faire le mettre le filtre f4 on peut hein donc voilà on peut partir avec aussi d'autres unités de ff4 qui n'ont pas de bonus de bonus objets mais qui ont un bonus de caractéristiques bon par contre est-ce que les attaques de feu de base je sais pas oh si ça doit suffire ah mais je suis pourquoi j'ai pris une unité qui fait trois millions de pardon pas trop mignon mais il met trois plombs à faire son attaque bon allez on croise fort les doigts pour xeno bon allez on croise fort les doigts pour J'y arriverai. Bien sûr, j'y arriverai. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je m'embête pas essayer de trouver du FF4, vu mon fort taux de réussite, on va éviter. J'y arriverai, j'y arriverai. Sous-titrage ST' 501 C'est fait ! Il n'y a pas que ça qui reste à faire encore, mais c'est un début. Et donc, c'est 190. Et on voit... J'ai assez pour aller récupérer la petite Rosa. On les récompense, donc pas autant y aller. En fait, ici, c'est toujours le même palier d'ailleurs. Oh mon dieu ! Quel dommage ! Ça aurait été tellement beau, ça. Avec une petite Rosa en plus. Et le plus beau, ça serait deux fois trois. C'est bon, faut pas exagérer non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, pour augmenter d'un chouïa les gains d'objets. On va aller voir ça de suite, alors donc du coup l'unité c'est... Ah non c'est beaucoup plus haut cette fois maintenant, d'accord on avait escarmidion à 100, Rubikin date de 100, à 7000 ! Ah ouais ils l'ont foutu, ils l'ont foutu vachement ou quoi, pour le coup ? Vilain ! 30 000 pour un ticket spécial 5 étoiles, 60 000 pour un second... D'accord, bon. Bon voilà, on y va par principe sur le dernier quand même. C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Je ne sais même plus qui c'était que je louais les louanges pour réussir les missions de Chimère. Et qui, ça déjà, je ne sais même plus. Bref, de toute façon, je me débrouillerai. Bref, c'est donc là-dessus que je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures sur Brésil. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501